Et nous sommes toujours avec Tatiana Dronet à l'encre russe, c'est le titre de son roman. Et puis le professeur Fabiani qui écoute tout ça avec beaucoup de patience. Moi j'aurais dit désolation, consternation en fait. Et c'est pas fini. Il a toigné l'Afrique et il se retrouve avec nous. On a passé le tiers-monde ici. Enfin bon, presque, avec la chronique télé d'Éric Dussard. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec de vrais férues de littérature. Oui, les candidats de la famille en or sur TF1, ils sont très très calés en littérature, même s'ils ont quand même un auteur fétiche, il y en a un qui connaissent mieux que les autres. C'est Marcel Pagnol. Qu'associez-vous à Marcel Pagnol ? Cédric ? C'est les comptes de Marcel Pagnol ? Je crains que cette réponse n'est plus du cul un petit peu. Les comptes de Perrault, je veux bien. Les comptes d'Andersen, éventuellement. Moi je ne le connais pas, mais je vais dire voiture. Voiture ! Sans vrai nom, c'était Marcel Pagnol, on le rappelle. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Je vous signale, souvenez-vous de cette candidate des 12 coups de midi sur TF1. Quel écrivain français raconta ses souvenirs d'enfance ? A la Bastille de Neuve, à quelques kilomètres de Marseille. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. En 1986, qui jouait le papé d'un Manon Nessous ? Pagnol ? Bon, il aurait un peu de mal en 1986, il était mort depuis quoi ? 12 ans ? Donc bon, ça aurait été un peu compliqué quand même. L'imitation. A la famille en or. Quand même, ils sont forts ces candidats. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez qu'ils sont toujours un peu beaufs dans ce jeu. Il y a aussi des fois où ils sont très beaufs. La preuve, vous aimez les kiwis ? Oui, vous aimez bien les kiwis ? Vous n'avez plus trop aimé les kiwis après cette jolie anecdote. Petit rituel. Vous allez voir ce qu'il y a une soirée kiwi. C'est que vous aviez parlé des soirées kiwis. Je ne sais plus ce que c'est que les soirées kiwis. Pourquoi vous faites ce geste ravissant ? Vous vous mettez tout nu ? Non, non, non. Juste les balleuses qui sortent du pantalon et c'est rigolo. Ça ressemble aux deux kiwis. Quelle horreur. Mais vous faites ça avec des gens que vous connaissez. Oui, rugby, entre mecs. Rugby, oui. Ah, c'est les soirées rugby. Soirée rugby, soirée kiwi. Oui, il vaut mieux faire ça quand on a un conseil d'administration d'une boîte. Parce que là, ça passerait tout de suite moins bien. Je pense que Patrick Sébastien a adoré le concept. Tu vas les inviter à faire le grand cabaret pour présenter leur numéro. Donc là, on a eu des fans de kiwis. Mais attention, dans la famille en or, on a aussi parfois l'inverse. Des phobiques du kiwi. Oui, oui, bienvenue aux urgences psychiatriques. Qu'est-ce qu'est la phobie des kiwis ? Ah, c'est Sherazade. Ah. Elle pousse des drôles de cris d'un cas elle entend kiwi. Quand on dit le mot kiwi ? J'aime pas, j'aime pas. Elle aime pas. Elle aime pas le poil, les pépins, rien. Ah mais Sandek ? J'imagine qu'il y en a là. Kiwi. Je l'aime pas. Je l'ai pas, vous... C'est un être humain ? Oui, c'est un être humain, oui. Non, non, c'était un être humain, mais un peu dérangé. Je ne conseille pas de faire les soirées kiwis avec les mecs qu'on a entendus avant. Parce qu'à mon avis, elles ne seraient pas très bien là. Oh non, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas où vous trouvez tous ces gens. La famille en or, TF1. Aujourd'hui. C'est un plat. Regardez, 18h30 TF1, vous verrez. Aujourd'hui, 2 mai, c'est l'anniversaire d'Edouard Balladur. Oui, Edouard Balladur, vous le savez, plus connu du grand public sous ce pseudonyme. Il était ancien Premier ministre. Encore Charlotte. Edouard Balladur. Comment ? Lionel de... Lionel ? De Badur, là. C'est ça, Lionel de Badur, qui a été Premier ministre sous Edouard Mitterrand, soutenir à l'époque par l'EDF. Donc l'ancêtre du PMU. Et hop là, l'affaire est réglée. Lionel, on a eu un premier, s'appelait Lionel Jospin, je crois qu'il y a un peu tout mélangé. Et Edouard Balladur. Et Edouard Balladur. Lionel de Badur. On a déjà fait une espèce de petit remix, écoutez. En tout cas, Lionel de Badur, il doit être bien content que son anniversaire tombe un 2 mai, puisque lui, grand rebelle dans l'âme, doit se réjouir de savoir que cette date coïncide aussi avec le début des événements de mai 68. C'était le 2 mai qui avait commencé ce grand mouvement de contestation qui avait pour slogan « Sous les pavés, la plage », sachant qu'il existe aussi plein d'autres versions. Que trouvait-on sous les pavés ? La révolution, la plage, ou autre chose ? Pour moi, c'est la révolution sous les pavés. L'autre était la liberté. Ah oui, peut-être, plus la liberté sous les pavés. Bon, alors ça n'a rien. Quand on leur dit « sous les pavés, la choucroute », on leur dit « ah oui, oui, c'est ça ». On en a un ramé. Et donc parmi les leaders de mai 68, il y avait bien sûr Daniel Cohn-Bendit, qui devait avoir quoi ? Une petite soixantaine d'années à l'époque en 68. Non, parce que mine de rien, il est plutôt jeune, Daniel Cohn-Bendit, il est politique depuis plus d'un siècle. C'est ce qu'il nous avait rappelé dans une interview sur Canal+. Mais bien sûr, regardez, je vous ai envoyé une équipe de reportage dans la ville de Francfort, où j'étais adjoint au maire, il y a maintenant 150 ans. Quand même ! Il était déjà politique en 1863. Et donc je pense qu'il avait été invité à l'inauguration de l'Opéra Garnier en 1875, en présence du président français de l'époque, dont ce candidat va nous rappeler le nom. Quel président de la République française a inauguré l'Opéra Garnier en 1875 ? De Gaulle. Mac Mahon. Il a inauguré l'Opéra Garnier 15 ans avant sa naissance, ce qui est quand même assez fort. Que d'eau, que d'eau. Non, il avait dit mieux. Il a une phrase que j'adore, Mac Mahon. Il avait dit, la moitié des victimes sont mortes de typhoïdes, l'autre a survécu, mais est resté débile. Moi-même, j'ai eu la chance de survivre. Moi-même, j'ai survécu. On termine avec le vrai nom de Cohn-Bendit. Oui, parce que lui, c'est comme Lionel de Badur, il a plusieurs identités. Cohn-Bendit, Danny Lerouge, mais aussi... Quel leader, étudiant de mai 68, était surnommé Danny Lerouge ? Danny Briand. C'est ça. C'est pour ça que sa première chanson, ça parlait d'une certaine Suzette qui perdait la tête. En fait, c'était un chant révolutionnaire. Ça, c'est bien. J'ai fait Eric Dusser.